Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quinté, on reste à Vichy pour le Quinté Plus de ce jeudi 20 juillet 2023 avec la 8ème course du programme Le Prix Vichy Communauté, un handicap qui est toujours très attendu pour Steyer, des chevaux de 4 ans et plus, 2800 mètres. à parcourir pour l'instant, les horaires sont inchangés, c'est vrai que ce mardi on avait un peu décalé la réunion pour avoir droit à un peu plus de fraîcheur, il faisait très chaud en terre vichy soise et c'est vrai que là pour l'instant les horaires sont inchangés du coup, un Quinté prévu bien entendu à 18h comme d'habitude mais une réunion surtout qui sera disputée en diurne et voilà, il y a un nom partant, vous le voyez, ils sont plus que 15, ils étaient 16 au départ, le 11 la Templière qui a décliné la lutte dans ce Quinté qui est très ouvert au final, c'est vrai que j'ai tenté des impasses, parfois un peu risquées mais j'assume, on va voir si ça porte ses fruits en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec un cheval que j'ai retenu en tête et qui pour moi est la base intégrale, c'est le numéro 6, Utamaro. C'est vrai que c'est un cheval qui a couru 4 fois cette année, qui est sur la montante, qui vient de terminer 2ème de l'épreuve référence du côté de Compiègne, le prix au-delà des pistes, il était battu par Roque Joyeux qui a vraiment surpris ce jour-là en s'imposant de belle manière, en tout cas Utamaro courait très très bien, il affichait encore des progrès sur ses tentatives précédentes, pardon. C'est un cheval qui a remporté son gros handicap en fin de saison dernière, qui a repris de la fraîcheur cet hiver, un cheval qui est bien engagé, qui effectue le déplacement, qui est compétitif à cette valeur, qui a de la tenue, qui est plutôt bien placé dans la stale de départ, bref, pour moi il coche toutes les cases. Alors pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais pour moi c'est la base intégrale de ce quintet, et ce serait vraiment la cerise sur le gâteau s'il parvenait à mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, My Charming Prince, un cheval qui a été rallongé il y a quelques mois, en fin d'hiver dernier, il a réussi à remporter un deuxième quintet en carrière, c'était sur l'hippodrome de Chantilly, c'était sur la piste en sable fibré, je ne suis pas sûr qu'on l'ait cette course, c'était en mars. Si voilà, c'était ici, le prix Sagarou le 13 mars dernier, Capagny était également de la partie, en tout cas My Charming Prince, qui était déjà associé à Maxime Guillon, qui s'entend bien avec lui, c'est un cheval qui est en forme, il vient de le prouver, on a une course d'ailleurs référence, où il termine 3ème derrière Belgian Prince, dans une course à condition. Voilà, il est compétitif à cette valeur, il est bien placé dans l'estale de départ, je pense qu'on a bien préparé cette épreuve, et pour moi, s'il a le bon parcours, surtout avec ce numéro 5 dans l'estale de départ, il devrait lutter logiquement pour les premières places. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 7, Matori Gold, c'est vraiment une candidature qui me séduit, je la retiens très très haute cette pouliche de 4 ans, mais elle m'a beaucoup plu, que ce soit lors de ses premiers pas, dans cette catégorie, où elle avait terminé 4ème sur l'hippodrome de Longchamp, ou alors même dans la course référence, où elle termine 6ème, l'impression visuelle était vraiment bonne. Elle termine certes au Porte du Quintet, mais elle a vraiment fourni une plaisante fin de course, elle est capable de remporter un tel handicap pour moi, je pense qu'elle a un avenir vraiment radieux dans cette catégorie. Maintenant, il faut que ça se passe bien, parce qu'elle est numéro 15 dans les salles de départ, mais sur 2800 mètres, c'est un peu moins rédhibitoire, et puis on a vu, lorsque ça roule, sur la piste de Vichy, c'est possible de revenir, on a vu pas mal de belles fins de course ces derniers jours, depuis le début de la semaine du galop, et moi, j'y crois beaucoup, ce numéro 7, Mato rigole, c'est pour ça que j'ai retenu en 3ème position. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu là ce Belgian Prince, un cheval qui est bien connu dans cette catégorie, et pourtant, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu dans les quintets, il faut se souvenir que l'an passé, il avait terminé 5ème de cette compétition, on l'attendait peut-être à meilleure fête, d'ailleurs l'année dernière, là, on lui a évité les combats difficiles dans les gros handicaps, il a couru des courses à condition, il a repris du moral d'ailleurs, il reste sur une plaisante victoire, on l'a vu dans une des courses référence, en battant notamment Mike Sherving Prince du côté de Salon de Provence, un cheval qui a une valeur qui est un peu plus élevée que l'année passée, mais ça c'est pas un problème à mon sens, c'est un cheval qui a tellement de morale, et c'est comme ça qu'il va pouvoir fournir sa meilleure valeur à mon sens, et c'est vrai qu'il a numéro 1 dans les salles de départ, Patrice Cotier c'est un homme habile, il a de la tenue, ça il n'y a pas de soucis, pour moi c'est un cheval dont il faut se méfier impérativement, et qu'il faut vraiment retenir très haut dans une sélection. Ensuite en 5ème position, j'ai fait le grand écart, après avoir retenu l'As, j'ai retenu le numéro 16, Capagny, un Capagny qui est irréprochable, vous le voyez à sa musique, il reste sur deux, très belle tentative, l'une des deux dernières d'ailleurs c'était dans un quintet plus sur l'hippodrome de Strasbourg, où il terminait deuxième derrière Mykis, regardez on l'a d'ailleurs cette sortie, c'était ici le 31 mai dernier, bon il n'avait pas pu rivaliser avec Mykis, mais Mykis a été pénalisé, lui il aura l'avantage d'être pris à un poids qui est vraiment favorable, il est bien placé en bas de tableau, Axel Nico le connaît parfaitement, c'est un cheval qui répond toujours présent, alors il y a peut-être 1, 2, 3, 4 concurrents qui lui sont peut-être supérieurs en valeur pure, mais lui il est tellement régulier, il est tellement compétitif et combatif dans le parcours, qu'à mon sens il va certainement faire sa course et terminer 4, 5ème. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le numéro 12 côté jardin, alors il a couru 3 fois cette année, il n'a pas montré grand chose, en réalité il n'y a pas forcément grand chose à se mettre sous la dent avec ce concurrent, maintenant ce qu'il a pour lui c'est qu'il a terminé 4ème de cette compétition, l'an passé il était pris en 35, en 35 et demi, là il est en 35, en plus son partenaire prend 1 livre pour le monter, ça veut dire qu'il va faire un effort sur son poids pour pouvoir être associé à ce mâle de 6 ans, pour moi c'est également un signe de confiance qui prouve que le cheval revient bien, même si sa dernière sortie n'a pas forcément convaincu, le fait de revenir sur cette piste de Vichy va jouer en sa faveur, et moi j'y crois, je l'ai retenu certes en 6ème position, mais c'est vraiment un outsider très séduisant. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu encore un outsider avec le numéro 10, Quintana Blue, une Quintana Blue qui a réalisé une rentrée victorieuse, derrière c'était un peu moins transcendant, dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Longchamp, maintenant je la reprends en confiance, d'autant que sa valeur a été nettement revue à la baisse, elle est en 37 désormais, pour moi c'est vraiment avantageux, dernièrement elle nous a rassuré sur sa condition physique, elle est bien placée dans les stales de départ, on effectue le déplacement avec son entourage, Edouard Montfort, un homme très habile, associé à Théo Bachelot, j'aime beaucoup son profil, et pour moi elle est capable de surprendre à belle cote, un petit peu comme le numéro 12, côté jardin, elle fait vraiment partie des outsiders capables de brouiller les cartes à l'arrivée de ce Quintet. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 14, Super Quartz, Super Quartz aussi un profil qui me plaît, c'est vrai que l'année dernière il avait couru un seul Quintet, et c'était un Quintet pour 3 ans sur cette piste, c'était le prix impératrice Eugénie, le Quintet qui se dispute justement ce mercredi, donc vous allez avoir l'arrivée après avoir accès à cette vidéo, en tout cas quoi qu'il en soit, Super Quartz c'est un cheval qui est en forme, qui à mon sens est bien placé en bas de tableau, qui est capable de rivaliser avec ses aînés, Yoritz Mendizabal qui est en grande forme en plus, je crois qu'il a remporté la listette du jour hier sur l'hippodrome de Vichy, noté mardi avec Ave Dancer, donc vraiment un homme qui réalise un beau meeting sur l'hippodrome de Vichy, donc attention Super Quartz, voilà ça fait partie des concurrents qui me plaisent tout particulièrement, je vous l'ai dit j'ai tenté quelques trucs en écartant Sham Sabad, en écartant Mike East, en écartant Sir George, bah écoutez pour en parler de Sir George c'est mon regret, tout simplement il vient de terminer 3ème de la course référence disputée sur la piste de Compiègne, il courait très très bien ce jour là, il surprenait d'ailleurs, maintenant il avait résisté tout à la fin pour l'obtention de la 3ème place, du coup pour moi ça va jouer à pas grand chose, il est un bon numéro dans la stalle de départ, il n'y a rien à dire, s'il finit dans les 4-5 premiers, il aura rempli son contrat, moi j'ai pris des risques en le retenant seulement en regret, mais attention, il fait quand même partie des concurrents qu'il faut surveiller de près et à rajouter dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6 Utamaro que j'ai retenu en tête, devant le numéro 2 My Charming Prince, en 3ème position le numéro 7 Matori Gold, devant l'As Belgian Prince, ensuite en 5ème position le 16 Capagny, devant le numéro 12 Côté Jardin, le 10 Quintana Blue, et le numéro 14 Super Quartz, en cas de non partant le 3 Sir George, n'oubliez pas le numéro 11 La Templière qui est non partante, ils ne sont plus que 15 au départ, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6 devant le numéro 2, le 7, l'As, le 16, le 12, le 10 et le numéro 14, en cas de non partant le 3 en conseil de jeu pour moi, je vous l'ai dit, Utamaro c'est la base intégrale, c'est une très très belle chance, et pour moi il ne devrait pas taper loin, en tout cas c'est un bon point d'appui, le numéro 2 My Charming Prince, que j'aime beaucoup également, qui est en forme, qui est compétitif à cette valeur, qui aime vraiment beaucoup les parcours de tenue, et qui devrait apprécier ce tracé, et puis le numéro 7, Matori Gold, pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'estime, et qui me semble capable de remporter Handicap, cette année en tout cas, là il faut déjà la suivre en confiance, elle m'a beaucoup plu lors de la course référence également, donc 6, 2 et 7, mes 3 préférés dans cette épreuve, également un petit tour du côté du prix Hubert de 4e, avec le numéro 2 à Medras, que j'aimais beaucoup, qui s'impose devant les deux pensionnaires de Henri L'Expantale, le 10 Pedrito, le 14 de Nolito, le 4 Petit Pedro, qui réalise une belle sortie aussi pour son retour dans cette catégorie, le 6 Galic, qui partage la 5ème place avec le 8, passe à Lito, à l'arrivée de ce Quintet, qui a été indiqué par nos deux rubriques, un tiers écarté et Quintet, avec quelques trios également, qui vous ont été indiqués, assez rémunérateurs d'ailleurs, de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !